Musique Le PDCI RDA se réorganise petit à petit. Une équipe de transition a été créée afin de conduire les affaires courantes du parti. On le voit, depuis le début de cette canne, le flocage de maillots marche bien. Nos équipes ont sillonné la commune d'Adjame pour comprendre comment ça se passe sur le terrain. Et suite de la deuxième journée de cette canne 2024 avec un autre choc, celui du groupe B entre l'Egypte de Mohamed Salah et le Ghana de Mohamed Koudous, les supporters confiants se sont exprimés au micro de cette info. Voilà pour le sommaire, bienvenue dans le 7 minutes. Musique Un mois après l'élection de Tidiane Thiam à la tête du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, la réorganisation du PDCI RDA se fait progressivement. Une équipe de transition a été créée afin de conduire les affaires courantes du parti avec deux priorités majeures. L'organisation des funérailles de l'ancien président Henri Conan Bédier, décédé le 1er août 2023, et la restructuration du parti. Cette équipe est dirigée par le député maire de la commune de Portboué, Sylvestre Emoux, épaulé par cinq autres personnalités. Pour tous les problèmes liés à l'immobilier, ils ont désormais à leur côté le syndicat des immobiliers de Côte d'Ivoire. Face à la presse le mercredi 17 janvier 2024, les responsables de ce syndicat ont expliqué les missions et les objectifs. Sensibiliser les propriétaires, les locataires et observer et respecter la loi sur les baux immobiliers. Organiser les démarcheurs immobiliers et les rentres professionnels. Assainir les cités immobilières en Côte d'Ivoire. Former les immobiliers sur l'acquisition d'un terrain et comment construire. Créer en 2021 le syndicat des immobiliers de Côte d'Ivoire veut aider l'État à assainir le secteur de l'immobilier en faisant de la sensibilisation des acteurs. Pouvoir être le bras des différents ministères, notamment le ministère de la Construction, qui a voté des lois, et ces lois-là peinent à être réalisées sur le terrain. Plusieurs fois, on a vu où le ministère de la Construction a dit, a démoli, on a suppris des gens en train de mettre la peinture pour cacher et continuer leur construction. C'est tout ça là, Sisi. C'est le combat de Sisi. Tout à l'heure, le président disait que Sisi défend le gouvernement. Je sais que beaucoup d'hommes se sont demandé comment quelqu'un qui est faible peut dépendre de quelqu'un qui est déjà fort. Mais le Sisi n'est pas faible. Crééer en 2021 le syndicat des immobiliers de Côte d'Ivoire veut aider l'État à assainir le secteur en faisant de la sensibilisation des acteurs sa priorité. Depuis sa création, ce syndicat a permis à plusieurs propriétaires d'habitations ou de terrains de se mettre en règle. Pour mener à bien ses missions, le syndicat est représenté dans toutes les communes du district d'Abidjan par des coordinateurs. Fonctionnant sur fond propre qui ne lui permet pas d'être plus efficace, le syndicat lance son appel au gouvernement afin de lui venir en aide. Tago Monkomba, le mari de Houmou, ne jamais avoir pitié d'un garçon ou encore tu choisis mal ta femme, tu rates ta vie. Autant d'expressions insolites que l'on voit de plus en plus sur les maillots des supporters ivoiriens à l'occasion de la Cannes 2023. Notre équipe de reportage a sillonné les rues de la commune d'Adjame afin d'en savoir plus sur cette technique dénommée le flocage. Il y a certaines personnes qui viennent mettre leur numéro simplement. Il voit que c'est pour le nom qui marche bien. Il y a certaines personnes qui payent deux, soit c'est pour son copain ou soit c'est pour sa copine. Donc il met son nom ou bien il met le nom de sa copine pour juste la faire du plaisir ou bien des trucs comme cela pour qu'elle suive la Cannes aussi. Donc c'est un truc pareil. Mais concernant, je pense que chacun veut faire son buzzer puisque c'est ce qui est à la mode. Chacun veut se faire connaître à travers ses écritures, qu'à attirer l'attention de tout un chacun. Donc moi, je pense que c'est la vie de tout un chacun. Ce qui veut faire de son maillot, qui le fasse. Moi, je préfère même mon sobriquet ou bien mon nom personnel. Maillots, t-shirts et même les casquettes aux couleurs de la Côte d'Ivoire, tout y passe et chacun y gagne pour son compte. Le flocage est l'un des business les plus juteux qui s'est développé autour de la Cannes 2023. En plus des noms ou des expressions, des numéros de joueurs ou de téléphone peuvent être inscrits sur les maillots des supporters pourvu qu'il y ait de la place. Et on termine sur cette rencontre tant attendue. L'Égypte et le Ghana, deux des nations africaines les plus titrées, sont déjà sous pression dans cette canne. Leur affrontement ce jeudi se jouera sous le signe de la peur, vu que le perdant aura de fortes chances de faire ses valises pour un retour prématuré à la maison. Cependant, les supporters des Black Stars du Ghana sont confiants. Les pharaons, malgré leurs sept couronnes continentales, ont déçu lors de leur entrée en liste face au Mozambique. L'Égypte contre le Ghana, c'est là un moment où ils supportent l'Égypte. À cause de mon meilleur joueur qui préfère qu'on appelle Mohamed Salah. À nous, on a de 3 à 0. Voilà, vous voyez, c'est 3 à 0. Mais c'est que nous, on cherche 3 buts seulement de Mohamed Salah et puis c'est bon. Notons que dans la confrontation entre les deux sélections, l'Égypte présente un ascendant psychologique, vu qu'il n'a plus perdu depuis quatre matchs contre le Ghana. Et la dernière fois qu'ils se sont affrontés en phase finale de Cannes, c'était en 2017. On retrouve donc le Ghana en dernière position du classement de la poule B. Quant à l'Égypte, elle occupe la deuxième place. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivi. L'information continue sur CETEINFO et sur www.cetinfo.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada www.cetinfo.ci